... Selon Emeline Bayard, la Bécassine de Bruno Podalides n'est pas sotte, il l'a élevée en une figure positive, tondrée. ...authentique, explique la comédienne Jean-Christophe Marmara. Le Figaro l'actrice incarne l'attachant personnage de BD dans le film Bécassine, de Bruno Podalides. En salle mercredi, elle revient sur son personnage, à la fois burlesque et d'une grande tendresse. Joseph Pinchon a donné, vie avec Bécassine, Emeline Bayard lui a ajouté un sourire. Sourire qu'elle ne quitte jamais dans le film que lui consacre Bruno Podalides, visage ovale, cheveux blonds bouclés, grands yeux bleus, et la comédienne est animée d'une énergie rare. Passée. Par le Conservatoire de Lille, les Cours Florent, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, elle est avant toute une femme. De théâtre, excellente dans si j'ose dire, 2016, et dès la nuit, 2017, de savoureux récitales de chansons françaises. Cette artiste élégante, vive, émerveillée, a aussi gardé son âme d'enfant. L'alchimie parfaite pour entrer dans le monde cinématographique de Bruno Podalides, après Banc Public, en 2009 et Adieu Bertou l'Enterrement de Mémé, en 2012, Emeline Bayard sera donc Bécassine. Lire aussi, le film Bécassine, déclenche à nouveau la fureur des indépendantistes bretons, le scénario m'a rappelé les câlins de ma mère lorsqu'elle me racontait des histoires, Emeline Bayard à la lecture du scénario « La fille du Nord » a été transportée dans ses souvenirs d'enfance à la campagne. Les odeurs du blé, de l'herbe fraîchement coupée, le champ du coq. J'ai ri, en même temps, j'ai été entièrement bouleversée par le texte de Bruno Podalides. Il m'a rappelé les câlins de ma mère lorsqu'elle me racontait des histoires, pourtant, étant petite, la jeune Emeline ne lisait pas « Les aventures de la servante bretonne ». Mais je connaissais sa figure car j'avais une poupée, donc son expressivité et son costume étaient parlants pour moi. L'actrice s'est alors plongée dans les albums de la BD née en 1905. Donné vie à un personnage de BD depuis sa naissance, il y a 113 ans, Bécassine est dépourvue de bouche. Rue des archives, copyright rue des archives, PVDE coiffe bretonne, robe vert pomme, parapluie à pommeau de canard, baluchon établi et blanc. Si le costume était déjà tout trouvé, faire décoller du papier, l'intrépide bonne n'était pas chose aisée. Il a fallu d'abord construire le personnage à travers le corps. Emeline Bayard donne à Bécassine une démarche chaloupée. C'était évident pour moi, dans les albums. Elle a toujours le buste penché en avant. « Ça me rappelait la démarche de certaines personnes de la campagne », décrit-elle. Lire aussi, au cinéma, Bécassine refait des siennes autres défis, depuis sa naissance il y a 113 ans. Bécassine est dépourvue de bouche. Toute son expressivité passe alors par les sourcils. « Nous passions énormément de temps à travailler dessus avec la maquilleuse car elle passe très vite d'une expression à l'autre », se rappelle Emeline Bayard avec amusement. « Toute la réussite de l'interprétation réside alors selon elle dans le dosage de l'outrance et du burlesque. » Un savant mélange du cinéma de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton, auquel Bruno Podalides a ajouté une âme à travers sa démarche chaloupée. Son large sourire et ses yeux écarquillés, Emeline Bayard dépeint une Bécassine profondément attachante. Bruno Podalides a ce talent de « Convoquer des artistes qui viennent du théâtre en leur laissant une grande liberté mais avec un cadre très précis, salut ! » La comédienne, accompagnée dans le film par l'excel Michel Vuillermoz, dans le rôle de l'oncle Corentin, « Il faut prendre deux ! » La graine de cette Bécassine, l'imaginaire collectif a pourtant retenu de la première héroïne de bande dessinée une image peu glorieuse, au point de déclencher la fureur des indépendantistes bretons, avant même la sortie du film. Si la définition du Larousse décrit une « jeune fille sotte ou naïve », son interprète est catégorique. « Pour moi Bruno ne parle pas de la « même Bécassine, elle n'est pas sotte », explique-t-elle. Il l'a élevée en une figure positive, tendre et authentique. Elle voit le monde d'un prisme différent de la majorité des gens. On est étonné par sa différence, la scène des lanternes, tournée dans le château de Villiel-Bâcle, en bordure de la vallée de Chevreuse, Jean-Christophe Marmara, le Figaro si elle garde un air candide, Bécassine version podalides se révèle, sous les traits d'Emeline Bayard, déterminée et d'une inventivité débordante. C'est une ode à la patience, à la créativité et à la ténacité. « Il faut prendre de la graine de cette Bécassine », s'exclame la jeune mère, résolue à faire passer ce message aux enfants, dans un monde où on a tout très vite, peut-être. Trop vite. Les adultes sont aussi invités à en prendre de la graine et à dialoguer avec leur passé. Jean. « Pense à nos grands-parents qui ont connu la découverte du téléphone, de l'eau courante, de l'électricité, de l'automobile », explique Emeline Bayard. « Lire aussi, Bruno Podalides, la gentillesse de Bécassine nous touche, émerveillée ». L'actrice l'a été tout au long du tournage, réalisé en partie dans les plaines verdoyantes du Perche et dans le cadre enchanteur du château de Villiel-Bâcle, en vallée de Chevreuse. Une scène du film l'a d'ailleurs profondément touchée. En pleine nuit, Bécassine quitte le château en tandem pour rejoindre le pensionnat. « Il y avait ce soir-là une ambiance particulière, le bruit du moulin à vent. Et l'air d'été m'immergeait comme dans un rêve. J'ai ressenti une sensation très forte », se rappelle-t-elle. Renouée avec les émotions. De l'enfance, les douceurs de l'été. Emeline Bayard a retrouvé chez la Bécassine de Bruno Podalides, plus qu'un personnage de BD, son âme d'enfant. C'est parti.